Bonjour à tous et à tous et donc bienvenue donc dans ce webinaire donc du cycle webinaire la performance acoustique des bâtiments donc l'intitulé du webinaire du jour c'est les bases de données et fonctionnalités avancées de Acoubat by CIP pour cela donc j'aurai le plaisir d'être accompagné par Pascal Ducruet donc du CSTB bonjour Pascal bonjour à tous également pour la partie démonstration au Maxime Lemetour donc Technical Manager CIP France bonjour Maxime et enfin donc moi même qui qui fait un petit peu l'animation et qui reportera donc en fin de parcours donc les questions réponses auxquelles donc on tâchera de de répondre voilà donc dans le déroulé dans les grandes lignes on va y aller en deux étapes donc premièrement on va aborder les fonctionnalités avancées de Acoubat Acoubat by CIP et ensuite nous verrons donc le détail et exploration de la base de données acoustique donc du CSTB voilà sans plus de transition sans m'étaler plus je vais passer le relais donc à Maxime qui va donc entamer donc ce nouveau webinaire je partage du coup mon écran tac voilà donc ça c'est la slide que Ashra vient de vous passer donc ici les fonctionnalités de Acoubat donc qu'est-ce qui a été fait donc Acoubat by CIP qui a remplacé le logiciel donc Acoubat V8 qui était développé par le CSTB mais comme j'avais précisé lors du précédent webinaire il y a deux semaines au niveau des fonctionnalités le coeur de calcul ça reste le coeur de calcul du CSTB et la base de calcul du CSTB et la base de calcul du CSTB et la base de données également quels sont les principaux développements qu'il y a eu avec la version Acoubat by CIP donc c'est la prise en compte de volumes non parallélépipédiques désolé pour la prononciation c'est donc on peut faire comme on l'a montré il y a deux semaines dans le précédent webinaire des bâtiments à géométrie réelle donc on n'est pas obligé d'avoir des parallélépipèdes pour faire l'étude acoustique la deuxième chose c'est la possibilité de simuler toutes les conditions d'un bâtiment alors je ne me suis pas trop étalé dessus la dernière fois ça fera plutôt l'objet du prochain webinaire en fait même de celui-ci puisque je veux partir sur un bâtiment complet c'est que je peux du coup partir sur un bâtiment complet et le logiciel automatiquement calculera toutes les combinaisons au sein de ce bâtiment pour réaliser l'ensemble des vérifications sans que j'ai besoin de faire un choix en fait des cas les plus défavorables sur le projet on peut avoir donc un calcul simplifié d'isolement de façade à atteindre il y a des petits assistants que je vais vous montrer tout à l'heure on a accès donc à différentes réglementations nationales donc ici au niveau du logiciel en développement directement on a intégré différentes réglementations donc on peut les retrouver on n'est pas obligé de les saisir dans le logiciel pour les vérifications et puis on a le calcul d'isolement au travers d'un local d'un local tampon également qui est réalisable dans le dans le logiciel et le dernier donc c'est le couplage avec un logiciel de dimensionnement de réseau CVC c'est à dire que au niveau alors je ne vais pas m'étendre dessus on en parlera plus dans deux semaines si on est sur un flux collaboratif avec l'installation CVC on a possibilité de retrouver le réseau et du coup sur ce réseau de récupérer les installations du réseau donc ici on a six points principaux qui sont des développements supplémentaires par rapport à ce qui existait auparavant donc dans Akubat V8 donc sans plus attendre place à la démonstration donc des fonctionnalités ici donc que l'on va que l'on va avoir donc pour vous présenter tout ça j'ai le logiciel donc qui est ouvert ici donc là je suis dans le logiciel Akubat by CIP donc je suis sur un projet qui est un projet de logement collectif qui est complet qui contient cinq niveaux avec de chaque côté ici deux logements en fait de type T2 donc un projet assez simple l'objectif ici c'est que vous compreniez en fait l'ensemble des fonctionnalités donc la dernière fois lors du précédent webinaire je vous ai montré la caractérisation des éléments du projet ben là je suis sur le même principe mon projet il a été complètement réalisé acoustiquement donc j'ai les caractéristiques des locaux ici les caractéristiques donc des éléments constructifs ici donc parois extérieurs intérieurs planchers toitures portes fenêtres etc et puis donc on est venu renseigner au niveau des paramètres généraux les exigences ici donc les différents types de locaux les interactions entre ces locaux donc pour avoir les différentes matrices de vérification donc ici au niveau de ce projet donc on aura en fait comme le bâtiment est complet ben toutes les combinaisons possibles entre locaux donc un des développements qui a été fait et l'autre chose c'est que pour retrouver ces interactions entre locaux je ne les ai pas rentrées moi-même j'ai utilisé ici donc les réglementations nationales qui sont directement incluses dans le logiciel c'est à dire qu'ici ben j'ai pris la réglementation française j'ai choisi un bâtiment d'habitation en France mais on va retrouver l'hôtel l'enseignement l'établissement de santé et puis on a d'autres normes d'autres réglementations puisque CIP on est éditeur dans plusieurs pays donc on a les réglementations des autres pays également et le fait de choisir la France ça m'intègre directement l'ensemble des paramètres généraux ici alors un élément pardon sur lequel je vais pouvoir faire une modification parce que ça dépend pas seulement de la réglementation mais également de l'emplacement du projet c'est ici l'isolement au bout aérien extérieur donc j'ai mis 32 dB pour mes pièces principales sur mon projet mes pièces principales sont mes chambres et mes séjours donc ça c'est l'exigence ici qui est fixée à 32 et mes pièces principales une chambre c'est une pièce principale vous voyez mon bâtiment est parfaitement identique sur tous les niveaux là j'ai l'emplacement de toutes mes chambres mes séjours sont tous là donc j'en ai 5 x 2 x 10 c'est des pièces principales donc au niveau du logiciel ici je vous avais présenté la dernière fois la partie unité d'utilisation donc j'ai 10 unités d'utilisation ce qui correspond à 10 appartements sur mon projet et au sein de chaque appartement j'ai les locaux qui le composent donc là j'ai déjà renseigné j'ai déjà réalisé alors j'ai déjà renseigné pardon un isolement de 32 dB pour en fait l'ensemble des pièces principales donc l'isolement au bruit aérien extérieur de 32 dB va s'appliquer à l'ensemble des pièces principales mais si par exemple sur les chambres du rez-de-chaussée j'ai un isolement qui va être supérieur ici je vais pouvoir le spécifier au niveau des murs si sur une façade donc là je retrouve je vais vous le mettre un peu plus visible ici dans ma vue 3D donc déjà je vais la grandir et je vais pouvoir gérer les calques de cette vue 3D hop tac voilà donc là on a la paroi que j'ai sélectionnée qui apparaît donc en bleu qui est ici donc là j'ai l'ensemble des parois de ma chambre j'ai la première donc ici c'est une paroi extérieure celle-ci aussi admettons que celle-ci j'ai un isolement qui soit pas de 32 mais plutôt de 30 disons 34 bah en fait je vais pouvoir le paramétrer au niveau de ce mur c'est à dire que là je vais pouvoir dire que l'exposition au bruit elle est différente c'est là qu'on retrouve un assistant simplifié en fait si je dis que la voie elle est C2 partielle et entre 50 40 et 50 mètres il met l'isolement de 34 par exemple donc soit je peux renseigner la valeur manuellement dans la case soit le petit drapeau français on peut avoir un assistant simplifié pour l'isolement bien sûr il est toujours nécessaire d'avoir connaissance de la réglementation et de l'arrêter en vigueur je l'ai fait sur la chambre 1 je vais pouvoir le faire sur la chambre 2 parce qu'elle est à côté hop c'est ici donc je sais que la valeur elle est de 34 je m'embête pas je me le mets manuellement qu'est-ce qu'on va retrouver également donc une fonctionnalité équivalente ce qu'il y avait dans Acrobat V8 c'est le facteur de forme de la façade que l'on peut venir renseigner en fonction des types de façade ici et là donc voilà mon projet on va dire qu'il est terminé j'ai l'ensemble des données acoustiques des éléments constructifs j'ai fait une petite spécification au niveau du brérien extérieur je vais pouvoir calculer ici hop en changeant d'onglet et je vais lancer le calcul et quand je fais ça donc j'ai donc un assistant un résumé de calcul assez simplifié ici que je vais plutôt passer pour avoir les résultats au niveau des unités d'utilisation donc l'appartement 1 et des locaux de l'appartement 1 donc j'ai mon séjour donc qui si je m'intéresse dans un premier temps uniquement au brérien extérieur à une valeur d'isolement de 36 dB qui vérifie l'exigence qui était à 32 on est à plus 4 et on va retrouver ici le détail donc j'ai une seule façade avec un mur une fenêtre sur laquelle j'ai mis un coffre et une autre fenêtre sur laquelle j'ai mis seulement une entrée d'air donc on a ici les caractéristiques des éléments et après ça donc je l'avais déjà détaillé la dernière fois j'ai l'ensemble des contributions latérales qui apparaissent à ce niveau là donc là 32 au niveau du séjour parce que c'est l'isolement requis au niveau des pièces principales ensuite au niveau des chambres de ma chambre qui est ici la vérification elle se fait de la même façon sauf que la vérification elle se fait à 34 donc je suis bien à 34 d'isolement pour 34 et quand je regarde j'ai deux façades celle qui est en bleu ici je vais peut-être agrandir la vue 3D ce sera plus agréable pour vous et celle-ci et au niveau de chaque façade donc j'ai l'isolement les éléments les contributions qui apparaissent donc on a bien une vérification qui diffère parce que donc la vérification se fait au niveau du local et parce que la façade la plus défavorable de mon local a une exigence à tranquille c'est le cas dans ma chambre 1 c'est aussi le cas donc dans ma chambre 2 ici donc ça au niveau de la fonctionnalité donc pour le bohérien extérieur pour le bruit de choc par exemple on va pouvoir avoir ici donc pour le bruit de choc pour la conformité aux les autres conformités pardon pas que le bruit de choc parce que j'ai aussi des non conformités au niveau du bohérien intérieur donc on a le détail en fait qui apparaît ici tout ce qui est en vert c'est conforme tout ce qui est en rouge c'est non conforme on le voit donc ici directement il m'indique les locaux conformes et non conformes sur mon projet donc ici au niveau des données qu'est-ce que je vais avoir là on a regardé l'extérieur au niveau du bohérien intérieur on va retrouver notamment l'histoire avec le calcul avec des locaux tampons c'est le cas par exemple ici donc dans la vue 3D en orange j'ai le local récepteur et quand je suis en boue aérien intérieur et en boue de choc en jaune j'ai le local émetteur par exemple ici voyez avec le séjour qui est en face j'ai deux contributions j'ai une contribution on va dire direct qui est la contribution par le mur qui sépare les deux séjours avec le mur et l'ensemble des transmissions latérales que l'on retrouve mais j'ai une autre contribution en passant par le hall voyez le hall ici apparaît en bleu en fait ça c'est l'indirect le hall est pris comme un espace tampon c'est dans les caractéristiques en fait du local le hall j'ai dit que ça correspondait à une circulation commune et la circulation commune quand j'importe de la réglementation française j'ai calculé la transmission aérienne indirecte à travers ce local donc c'est automatique ça veut dire que j'ai le chemin en fait entre le local émetteur et le hall et puis ensuite le hall et le local récepteur et on a donc le direct avec le mur la porte qui est entre le séjour de l'appartement 2 et le hall et ensuite la même chose mais avec l'appartement donc on a les deux les deux contributions le direct ou une contribution indirecte en passant par le hall et ce calcul je l'ai en fait dans tous les locaux entre lesquels il peut y avoir des vérifications et qui sont en contact avec mon hall donc ça veut dire que je l'ai au niveau du rez-de-chaussée mais si je vais à l'étage mon séjour à 11 ici j'ai la même chose avec le séjour à 12 qui est en face donc on a les vérifications qui se font directement ok ensuite donc au niveau des fonctionnalités alors fonctionnalité on va dire d'amélioration du projet pour être conforme d'optimisation plutôt ici je vois que j'ai tout un tas de non-conformités au niveau du bruit de choc avec l'appartement A11 qui est juste au-dessus en fait de l'appartement 01 donc on a aussi on l'a aussi avec A12 en diagonale on a ici la contribution donc latérale alors plusieurs possibilités donc ici typiquement ce serait de revoir les caractéristiques du plancher par exemple donc pour ça je peux dérouler en fait les éléments donc je retrouve l'ensemble des contributions je vous l'avais montré la dernière fois mais à droite on va avoir les résultats qui apparaissent donc on peut sous forme ici de graphique par exemple on a le détail de l'ensemble des contributions et à gauche je peux spécifier les choses pour retrouver un peu plus d'infos à ce niveau là et ce que je vois par exemple ici c'est que c'est surtout donc les contributions j'ai une contribution latérale ici avec le plancher qui n'est pas qui a un fort pardon c'est le contraire excusez-moi c'est le niveau de bruit de choc donc c'est clairement le plancher en fait ici j'ai plusieurs possibilités pour faire l'amélioration soit je clique sur le crayon jaune ici et je peux directement donc je vois que le plancher mis en place c'est un plancher qui s'appelle plancher béton et à ce niveau là je peux faire donc la modification sachant que toujours pareil la modification de l'élément plancher béton je vais la faire sur l'ensemble qui s'appelle plancher béton dans mon cas ok donc ça c'est une possibilité je peux faire la modification ici bon après partout c'est du bruit de choc donc j'ai plutôt intérêt vu que dans les étages j'ai mis qu'un plancher béton j'ai plutôt intérêt à ajouter un revêtement intérieur par exemple une chape flottante soit je peux le faire ici donc avec les crayons jaunes directement dans l'onglet de calcul soit je peux le faire dans l'onglet modèle en allant sur les planchers intermédiaires et là en fait en orange je vois que le plancher béton cette partie là va être beaucoup plus visuelle parce qu'elle me montre en fait que les planchers béton sont présents partout c'est orange donc je sais que si j'ajoute un revêtement supérieur une chape flottante par exemple ici on va prendre celle à 22 dB elle va s'ajouter partout c'est orange donc on peut le faire dans les deux onglets il y a juste l'onglet modèle c'est un peu plus visuel parce que du coup on voit où est présent ce plancher et quand je fais la modification ici je vais pouvoir directement relancer le calcul et j'ai donc la conformité qui s'est faite notamment au niveau de tous les bruits de choc parce que j'ai modifié le plancher partout au niveau de la chambre j'ai toujours une non conformité ici liée au bois aérien intérieur ici donc il faudrait peut-être que je revoie les caractères ici de cette contribution latérale ici l'objectif n'est pas de rendre le projet entièrement conforme mais plutôt de vous présenter l'ensemble des fonctionnalités du logiciel autre fonctionnalité que l'on va retrouver c'est tout ce que l'on a ici donc les éléments du modèle vont de locaux à fenêtre de toit et avec les liaisons incluses ça c'est les rencontres entre éléments constructifs je l'avais détaillé lors du précédent webinaire ici et on va avoir en plus les entrées d'air donc ça typiquement c'est une entrée d'air qui ne serait pas en menuiserie parce que les entrées d'air en menuiserie on vient les renseigner au niveau des fenêtres mais une entrée d'air qui serait en maçonnerie admettons que j'ai une entrée d'air supplémentaire sur mon projet en maçonnerie donc je vais aller la chercher ici dans la base de données je l'ajoute en fait dans une liste d'éléments qui pour l'instant n'est pas présent en fait au niveau de mon projet l'entrée d'air n'est pas sur mon projet elle est juste dans une liste et puis je peux me dire dans la chambre 1 j'ai cette entrée d'air sur cette façade par exemple donc je peux ajouter en fait comme si j'ajoutais une fenêtre sauf que je vais dire que j'ajoute une entrée d'air et je choisis celle que j'ai nommée E A dans ma liste et j'ai l'entrée d'air qui est prise en compte et quand je vais recalculer ici au niveau de mon bouerien extérieur j'ai toujours mes deux contributions les deux parois qui donnent sur l'extérieur et la première j'ai le direct mais j'ai également ici l'entrée d'air qui est prise en compte avec le petit rond donc on a l'entrée d'air qui est prise en compte donc je suis toujours conforme ici mais j'ai bien donc la nouvelle entrée d'air que je suis venu prendre en compte voilà donc une des possibilités du logiciel ici pour ajouter les éléments autre fonctionnalité que l'on va avoir alors c'est une fonctionnalité qui va nous permettre de vérifier une exigence c'est la partie matériaux absorbants ici par exemple au niveau de mon hall du rez-de-chaussée que je vois que je n'ai pas suffisamment de couches absorbantes et bien on va pouvoir en ajouter par exemple je pourrais mettre en place une moquette au sol du rez-de-chaussée du hall dans la partie modèle en fait ça va se passer un peu comme avec l'entrée d'air ici au niveau de mes couches absorbantes je vais pouvoir en ajouter une donc par exemple moquette je vais aller piocher donc dans la base de données du CSTB on reviendra sur le détail de cette base de données pour choisir donc par exemple la moquette qui est ici j'ai différentes épaisseurs et j'ai les caractéristiques liées à son coefficient alpha directement je la sélectionne elle vient du coup s'ajouter toujours pareil dans une liste et ensuite je vais pouvoir choisir de dire cet élément qui est une couche absorbante je souhaite le mettre donc dans le hall du rez-de-chaussée et au sol donc ici je suis au sol du hall du rez-de-chaussée donc je choisis l'outil couche absorbante à l'intérieur donc là je le fais que sur le hall du rez-de-chaussée mais de la même façon je pourrais le faire sur les planchers des halls de tous les étages en fait de mon projet une fois que j'ai fait ça je peux accepter changer d'onglet puis recalculer et là donc on a la nouvelle valeur donc au niveau du calcul de l'absorption qui est réalisée donc je suis passé de 4 mètres carrés à 6,70 donc je vérifie l'exigence au niveau de mon haut donc voilà la possibilité que l'on a ici c'est que le logiciel va nous permettre de venir mettre en place des couches absorbantes alors ça peut être des couches absorbantes ici ce que j'ai fait sur le plancher mais je peux également mettre des couches absorbantes sur les murs de la même façon donc on a vraiment à la main on peut gérer la position et la mise en place des couches absorbantes comme on le souhaite au niveau des éléments et la dernière fonctionnalité ici qu'on va avoir c'est la mise en place des équipements alors le mobilier j'en parle pas trop parce que je suis sur un projet de logement mais la mise en place de mobilier ici est exactement la même que ce que je vais faire avec mes équipements donc pour un équipement par exemple admettons que je veux le bruit d'équipement lié aux chaudières dans les appartements ici j'aurai une chaudière individuelle par exemple puisque on n'a pas de salle des machines je vais pouvoir cliquer sur le plus dire que c'est une chaudière aller choisir donc son fonctionnement donc c'est un appareil de chauffage choisir dans la base chaudière je le fais donc pour la mettre en place dans cette liste et ensuite je vais la mettre en place dans les locaux où elle sera présente donc elle sera présente dans les séjours par exemple et là dans la partie équipement au niveau des séjours je vais pouvoir cliquer sur le plus pour ajouter la chaudière si je mets du mobilier par exemple sur un projet tertiaire c'est le même principe j'ajoute le mobilier dans la bibliothèque et ensuite dans le local dans lequel je souhaite le mettre en place je viens le mettre en place je vais le mettre également dans le séjour 2 équipement j'ajoute la chaudière et ensuite je peux venir réaliser ici le calcul avec ces équipements et au niveau de mon séjour 1 j'ai donc deux calculs de bruit d'équipement le premier calcul ici c'est quand la chaudière est dans le séjour donc j'ai une exigence à 35 et la deuxième c'est quand la chaudière est dans le séjour des voisins donc ici parce que A2 est en phase de A donc on a les deux exigences que je sois au niveau du séjour A01 et au niveau du séjour A02 donc voilà ici les différentes fonctionnalités que l'on va retrouver au niveau donc du logiciel ici directement donc c'est des fonctionnalités qui pour certaines sont les mêmes que dans Acubat V8 d'autres c'est des fonctionnalités supplémentaires que l'on va retrouver voilà là dessus et puis on va pouvoir du coup passer à la deuxième partie de cette présentation la partie sur détails et exploration de la base de données acoustiques donc du CSTB donc comme je voulais dire la base de données qui est intégrée dans le logiciel donc celle dans laquelle j'ai pioché mes différents éléments donc c'est une base de données qui est gérée par le CSTB donc c'est pour ça que Pascal est avec nous pour parler un petit peu de cette base de données et moi je vous ferai la présentation de ce que l'on y retrouve et des fonctionnalités donc on va passer directement à la démo dans dans l'outil pour ça je vais je vais l'ouvrir donc et après Pascal je te laisse la main je te laisse parler de cette base pour la base de données on va la retrouver à deux endroits en fait quand on est sur les éléments constructifs ici j'ai possibilité d'accéder à la base de données donc ce que je vais retrouver ici comme je suis sur un mur et un élément de base d'un mur ce que je vais retrouver là dedans ce sont uniquement les éléments qui peuvent être éléments de base d'un mur en dessous ce sont uniquement les éléments qui peuvent être revêtements intérieurs d'un mur revêtements d'un mur donc on a des présélections en fait qui sont faites et puis vous pouvez également retrouver tout en haut bibliothèque Akubat où là on retrouve donc la base de données complète des éléments qui sont disponibles dans le logiciel donc Pascal je te laisse informer un petit peu de comment sont intégrés les éléments etc si on a des des fabricants notamment dans l'assemblée oui donc bonjour à tous un petit mot sur cette base de données alors c'est sans doute connu pour les anciens utilisateurs de la version d'Akubat qui était développée commercialisée par le CSTV donc dans cette version Akubat by CIP on retrouve cette même base de données avec la même architecture au niveau des entrées et sous-entrées des catégories au total on a 13 catégories d'entrées qui après vont être divisées en sous-catégories pour pouvoir retrouver assez rapidement des éléments pour vous renseigner vos géométries et puis faire vos calculs donc cette base de données elle est constituée de produits génériques c'est-à-dire un produit générique c'est un produit dont la performance a été lissée et puis obtenue par rapport à les retours d'expérience au fil du temps c'est leurs performances sont présentées d'une gamme de fréquences de 50 Hz à 5 000 Hz une autre source d'approvisionnement de cette base de données ce sont des données d'essais par rapport à des PV effectués en laboratoire qui proviennent majoritairement d'industriels de la profession dans ce cas-là les PV un peu plus anciens ont une performance à partir de 100 Hz et puis les derniers on commence à diffuser un peu les performances à 50 Hz donc les derniers seront renseignés à partir de 50 Hz et enfin une troisième possibilité qui vous est offerte c'est d'insérer vos produits personnalisés c'est-à-dire que c'est vous qui allez renseigner cette base de données par rapport à certains si vous avez des outils de calcul numérique pour calculer des systèmes je pense notamment si vous êtes prolétaires de l'acoustice ou d'acoustif ou voilà ou si vous vous calculez vous faites vous-même vos calculs vous faites des portes composées ou ainsi de suite vous pouvez rentrer ces produits perso et puis les renseigner avec leur performance et après ils seront utilisables dans les calculs voilà donc cette base de données dans la version qu'on a là les peut-être les produits ont une antériorité d'un an et elle va être voilà on a travaillé dessus on a une finalisation de la prochaine insertion avec des vérifications elle sera mise à jour avec des produits qui seront testés jusqu'en 2020 fin 2020 dernier mot c'est que les produits ne sont pas forcément exclusivement d'introduction du CSTB en tant que laboratoire d'essais mais ils proviennent aussi d'essais qui sont effectués normalement accrédité bien entendu donc on trouvera on va trouver beaucoup par exemple de portes qui proviennent du CBA on trouvera aussi des produits qui proviennent de chez Peut ou éventuellement de la Fraunhofer en Allemagne voilà j'ai fait un peu le tour de cette définition puis de la qualification de cette base de données merci alors il y aura à la fin si vous avez des questions donc pour illustrer ça un petit peu donc les fonctionnalités qu'on va retrouver alors les fonctionnalités là je suis dans la base de données on va dire complète ici avec l'organisation qui a été faite au niveau du CSTB si je suis sur les éléments de base d'un mur ou sur les revêtements ou n'importe où en fait dans l'interface j'ai exactement les mêmes fonctionnalités donc par exemple qu'est-ce qu'on va retrouver on va retrouver une recherche par mot clé avec la petite loupe on va également retrouver une recherche avancée c'est-à-dire qu'ici dans ma recherche avancée par exemple je peux demander là je suis dans la base de données complète donc quand je fais ma recherche si je veux admettons des portes avec un RW de RW plus CTR de 28 je peux mettre valeur maximale et valeur minimale minimale et maximale plutôt l'inverse et quand j'accepte donc il va me faire le tri là comme je suis dans la base de données complète qui va trier tous les éléments mais si j'étais au niveau de mes de mes portes j'aurais que les portes d'accessibles donc ici quand j'accepte on a différentes données sur lesquelles on peut faire la recherche quand j'accepte ici donc il est en train de me trier pour retrouver l'ensemble des éléments avec un RW plus CTR de compris entre 28 et 28 donc 2,28 et là notamment au niveau des portes je vais retrouver des portes palières ici alors dans le descriptif il est RW plus C à 29 mais si on descend on a bien donc RW CTR 30 moins 2 ça nous fait bien 28 donc on a bien ici la valeur et on a donc ce que tu disais Pascal l'origine ici donc on voit que c'est une valeur mesurée en laboratoire ici donc ça c'est pour la recherche alors je vais revenir sur je vais décocher cette recherche on va rouvrir la base complète là je suis dans un mode d'affichage de la base de données qui est par type mais je peux changer le mode d'affichage ici on peut le classer par fabricant donc là j'ai d'abord l'ensemble des produits génériques des produits personnalisés mais ce qui évite parce que j'ai effacé ce que j'avais personnalisé et ensuite j'ai accès à l'ensemble des fabricants ici et donc au niveau des fabricants si j'en sélectionne un par exemple j'ai pris Reo chez Reo j'ai accès aux fenêtres porte-fenêtres accessoires de portes et fenêtres de Reo donc notamment les coffres et quand je suis chez le fabricant j'ai accès ici à une petite mafonde quand je clique dessus qui va m'ouvrir directement donc la page web du fabricant on arrive ici directement sur la page internet du fabricant et à côté de ça donc on a d'autres donc là je vais revenir par type donc les modes d'introduction donc ce que tu disais Pascal on a les modes génériques et les fabricants et pour avoir un mode personnalisé en fait je peux partir de données existantes donc par exemple admettons que je veux personnaliser le béton de 16 je peux ici avec cette icône créer un nouveau produit donc je suis obligé de partir de données existantes donc pour chaque produit déjà on retrouve une description et ensuite différents onglets avec les caractéristiques acoustiques donc là j'ai l'indice d'affaiblissement le niveau de bruit de choc normalisé et puis un coefficient d'absorption donc là on va de 50 à 5000 Hz si je veux partir de cet élément là pour en créer un moi-même je peux copier en fait l'élément j'ai une fenêtre qui s'ouvre donc je peux l'appeler béton 16 j'ai l'appelé démo ici je peux changer sa masse je peux changer son épaisseur je pourrais très bien faire une autre épaisseur et je peux avoir un impact ensuite sur les R donc soit je monte tout soit je descends tout soit je change manuellement l'ensemble des valeurs ou avec la fonction copier-coller si ça vient d'acquis on peut directement renseigner les valeurs on peut le faire donc pour l'indice d'affaiblissement le niveau de bruit de choc ou le coefficient alpha ici et on va avoir le choix à chaque fois de choisir est-ce que la valeur allait nous justifier estimer à partir de mesures sur site ou mesurer en laboratoire et quand j'accepte ici il me crée en fait au niveau de plancher mur et plancher en béton j'avais produit générique et les fabricants entre les deux ils m'insèrent produit personnalisé et ici je vais retrouver l'élément que je viens de créer avec ces nouvelles valeurs et donc les données qu'on a ici de la base de données toutes les caractéristiques de la base de données vous pouvez les exporter en PDF en Word si vous le souhaitez si ce béton de sèche j'ai fait une erreur j'ai toujours possibilité de le modifier pour changer les valeurs chose que je ne peux pas faire avec quelque chose qui est dans la base d'origine le bouton modifier est grisé et je peux également l'effacer ici si je ne veux plus l'avoir dans ma base on a également des outils de comparaison qui existent ça veut dire que par exemple ici si je veux comparer différents types de béton je peux en fait leur associer des symboles différents par défaut l'élément dans lequel je suis il a des carrés bleus mais je peux dire celui-ci je voudrais que ça corresponde à des ronds verts après je vais prendre donc là je suis allé chez Cemex chez V4 j'ai un autre type et je peux dire que c'est des losanges rouges chez Lafarge je vais en avoir un autre on va dire que c'est des triangles violets et le générique ici et en fait là j'ai dans ce graphique les quatre éléments donc le carré bleu c'est le béton de sèche générique le rond vert c'est celui qui vient de chez Cemex le premier que j'ai pris ensuite j'ai le losange orange et le triangle violet et on a de cette façon donc la comparaison des éléments sous forme graphique qui apparaît ça peut nous aider à faire un choix avec plusieurs éléments on a des outils ici comparatifs directement donc dans la base dans la base de données donc voilà un petit peu les fonctionnalités que l'on a donc là ce que je vous ai montré je vous l'ai montré dans la base de données on va dire globale qui est située donc en haut ici donc c'est juste un visuel mais c'est tous ces outils je les retrouve ici dans la partie droite lorsque je choisis des éléments on a exactement les mêmes les mêmes fonctionnalités certaines de ces fonctionnalités existaient déjà dans les versions précédentes d'Akubat d'autres fonctionnalités ont été ajoutées ici directement dans Akubat by by cip donc voilà ici pour la présentation donc fonctionnalités du logiciel et base de données Ashraf avant qu'on passe sur la partie questions je te redonne la main pour oui oui tout à fait alors je reprends la main normalement tu dois pouvoir mettre le partage oui tac partager c'est bon voilà donc juste avant de passer aux questions réponses je vous annonce donc la prochaine date à retenir donc le 26 mai à 11h donc nouveau webinaire de ce cycle et là la thématique donc ce sera la collaboration OpenBeam et études acoustiques par la même occasion j'en profite pour vous dire que sur pardon 6p learning vous avez la possibilité donc de suivre des formations gratuites e-learning sur le logiciel IFC Builder pour monter votre maquette au format IFC et également donc sur Akubat by 6p on fait également donc des formations qui sont finançables par des opcos donc ça si vous avez des questions à ce sujet là je vous invite à nous contacter par la suite soit par téléphone soit directement par mail enfin l'assistance est incluse avec l'acquisition du logiciel Akubat by 6p il y a le contrat de service et vous retrouvez tous les avantages du contrat de service sur la page web qui figure donc http service .cip .fr voilà pour la partie présentation on va passer à la partie questions hop alors du coup je commence par je vais faire dans l'ordre et je vais faire dans l'ordre que les questions nous ont été posées alors première question pouvez-vous prendre en compte l'interphonie entre locaux via le réseau de ventilation non c'est pas possible actuellement dans le logiciel d'accord ensuite incluez-vous le calcul du bruit des réseaux de ventilation du groupe d'extraction vers un local entre parenthèses calcul type Cibel de France R non plus c'est des choses que l'on aimerait bien développer donc c'est des échanges que l'on a avec le CSTB là-dessus mais pour l'instant il n'y a rien de précis à ce niveau-là très bien est-ce que les quantités nombre d'entrées d'air sont prises en compte j'avais constaté aucun changement si on indique un nombre 2 au lieu de 1 alors je vais reprendre la main c'est ce que je vais faire normalement c'est bon ici alors je vais faire le test en direct peut-être que ce test va nous révéler une erreur mais s'il y a une erreur je la passerai au développeur chambre 1 je mets 3 entrées d'air en façade je pense qu'il nous parle en façade parce qu'il n'y a que là où j'ai le choix du nombre quand je suis sur les fenêtres ici je n'ai pas de choix de nombre donc alors ici j'ai mis 3 dans quantité ok calculer je suis sur la chambre 1 non il me met bien une quantité de 3 donc normalement il prend bien 3 éléments je pense au calcul je n'ai pas d'erreur ça marche très bien prochaine question est-il possible d'ajouter des bases de données extérieures à la bibliothèque de matériaux autrement que par une création manuelle c'est ce que j'ai montré c'est que pour créer les éléments en fait il faut forcément repartir c'est ce que j'ai fait repartir d'un élément existant pour créer un nouveau produit après on peut copier des données si on les a on a ici les outils copier-coller mais dans tous les cas non il n'y a que ce mode de travail qui est possible peut-on visualiser R et delta R d'une paroi qui résulte d'un porteur P et d'un doublage D issu de la base de données CSTB je suis en train de rechercher la question pour la lire en même temps ouais j'ai trouvé peut-on visualiser R et delta en fait on aura les les informations sur le mur uniquement une fois que le calcul sera réalisé ici là sur mon mur j'ai le détail des caractéristiques alors là c'est un vrai exemple mais là je vais avoir le détail de la transmission directe donc porteur plus plus isolant et on aura les caractéristiques ici en ouvrant la fenêtre on a les données de calcul qui apparaissent ouais dans la partie haute je pense que ça répond à la question j'espère prochaine question peut-on avoir un visuel ou un repérage rapide de la nature et la position des différentes couches absorbantes dans un projet pour le moment on n'a pas de sortie de plan dans Akubat pour repérer le positionnement des éléments c'est des choses qui nous sont demandées au support donc avec lesquelles j'échange en ce moment avec les développeurs pour savoir comment pouvoir le gérer facilement les calculs prévoient-ils l'isolement basse fréquence DNTW plus CI50 2500 Pascal je pense que ça correspond peut-être plus au coeur de calcul du CSTB je ne sais pas si tu peux apporter une réponse là-dessus oui le GCL permet de prendre en compte cette adaptation après c'est dans le choix des indices qu'on présente mais les données alors après bien sûr il faut que les données soient à partir de 50 Hz pour tous les produits qui sont utilisés en performance dans le calcul on ne pourra pas calculer à partir de 50 Hz s'il y a des données qui sont manquantes comment doit-on introduire un mur quand on connait le RW de l'ensemble porteur plus doublage et que l'on ne connait pas le RW du porteur ni le delta RW du doublage c'est un petit peu compliqué parce que en fait si dans le logiciel donc ça serait possible de créer l'élément directement en un seul bloc mais les transmissions acoustiques latérales ne seront pas correctement prises en compte parce que l'élément porteur le plancher reposera sur l'élément porteur donc ça serait possible de tout créer dans la bibliothèque de tout mettre en place en tant qu'élément de base parce que l'élément de base est obligatoire pour créer un mur sauf que pour les transmissions acoustiques latérales le logiciel tient en compte des liaisons entre éléments de base donc ça veut dire que c'est mon béton de 16 qui repose sur mon plancher mon béton de 20 en contact avec le sol du coup si vous mettez tout en élément de base le béton est isolant en fait vous allez considérer que le plancher repose aussi en partie sur l'isolant ce qui est faux donc en fait avec ce mode avec le peu de données que vous avez j'ai envie de dire vous pouvez créer l'élément mais on aura des calculs de transmission acoustique latérale qui seront à mon avis erronés donc pour compléter oui vous pouvez le créer en tant que paroi donc pour le chemin direct ça fonctionnera comme si ça faisait un R plus delta R mais alors après pour reprendre pour compléter ce que dit Maxime pour les transmissions latérales du coup cette couche supplémentaire qui normalement devrait être visible en tant qu'un delta R ou un delta L elle n'est pas visible elle est inclue dans votre définition de la paroi que vous avez mis en double pot et du coup dans le calcul de vos performances latérales vous allez sous-estimer ces performances latérales parce qu'il manquera des performances de delta L et delta R voilà très bien dans le détail des résultats peut-on modifier la dynamique d'affichage échelle de DB en ordonnées je pense que c'est ça non ça, ça va rester tel quel je crois qu'il n'y a pas de possibilité après on a des exports Excel PDF ou Word si jamais prochaine question lorsque l'on a plein de vitrages de dimensions différentes mais avec les mêmes caractéristiques peut-on faire un copier-coller des caractéristiques pour éviter de rentrer X nombre de fois le vitrage le volet roulant à l'entrée de l'air non je pense que c'est ici ça serait se retrouver avec je dis une bêtise mes 20 fenêtres par exemple pour le moment c'est pas possible j'en ai en train de voir en développement pour ajouter une fonctionnalité d'attribution des données pour pouvoir récupérer les données de ma première fenêtre et les remettre directement sur la deuxième sans avoir besoin de tout recréer dans la partie droite pour le moment c'est une fonctionnalité qui n'existe pas mais j'en ai en train de voir en développement pour l'ajouter ensuite ensuite seuil à partir duquel Akubat déclare un plancher ou un mur en heavy flow ou heavy wall ou direct Pascal je ne sais pas si tu as alors ça vous aurez cette indication elle apparaît dans la performance affichée du doublage donc ce doublage s'il est en fonction de son mur support et bien on aura son delta R W plus C qui sera affiché soit en heavy wall heavy floor ou en direct ça dépendra de la masse surfacique de la paroi support pour avoir ça il faut se rapporter à les ISO 140 partie 16 qui définit cette masse support donc vous avez l'information elle sera puissée en bas l'origine des PV est-elle renseignée ? ouais elle est ici là c'est mesuré en laboratoire sinon il y a alors je ne sais pas si je vais en trouver mais je crois qu'il y a beaucoup de mesures en laboratoire normalement elle est renseignée en bas de l'élément des valeurs de l'élément dans la base de données peut-on exporter la visualisation 3D avec les objectifs d'isolement des façades ? je pense que c'est la visualisation 3D celle qui est en bas à gauche non pour le moment on n'a pas du tout de de possibilité de répertorier les caractéristiques sur le 3D ou en format de plan c'est quelque chose qu'on est en train de développer peut-on partager une bibliothèque entre différentes personnes ? par exemple pour le partage de produits personnalisés au sein d'une même équipe peut-on partager les produits personnalisés entre différentes versions du logiciel ? Pascal tu confirmeras ou affirmeras ce que je dis mais à mon sens ça me semble compliqué vu que c'est un fichier note la base de données donc si on la partage entre différents utilisateurs il est possible que ça pose quelques soucis sur les postes non ? ça a confirmé à regarder c'était une possibilité qui était offerte avant mais ça veut dire que comme chacun la modifier en local voilà c'est pas une modification commune donc on verra vers vous pour répondre à cette question c'est que la base de données c'est un seul et même fichier sur l'ordinateur à l'installation du logiciel donc du coup si vous la passez d'un poste à l'autre en fait c'est un fichier complet qu'on se passe et c'est pas juste un élément donc ça peut poser quelques soucis mais je note la question et puis je ferai quelques tests pour m'assurer de ça question suivante peut-on exporter les produits personnalisés autrement qu'en PDF de sorte de pouvoir les réimporter facilement après une réinstallation du logiciel par exemple ? je pense que ça correspond à la question précédente c'est qu'en fait mes données personnalisées elles s'enregistrent dans un seul fichier qui contient aussi le reste de la base de données donc c'est à retester quelle sera la performance acoustique retenue par Rakubat pour un mur composé d'un porteur en briques creuses avec un doublage dont les performances acoustiques sont seulement définies pour du béton plein ? en fait c'est une des fonctionnalités de la base de données effectivement que j'ai oublié de vous montrer c'est que le logiciel va gérer les les accessibilités au doublage en fonction des supports ici typiquement sur mon mur donc j'ai mis un béton de 16 et en fait quand je vais choisir un revêtement par exemple si je vais chez Placoplate je sais que ça passe pas là j'ai un doublage avec une voilà ça colle avec un support qui est une bride creuse d'épaisseur de 100 ici donc au niveau de l'amélioration et l'indice d'affaiblissement et du coup il me met une croix rouge au niveau de l'élément dans la bibliothèque pour me montrer que en fait avec l'élément de base que j'ai mis en place sur le projet ce type de de revêtement n'est pas possible si je le sélectionne quand même et que j'accepte en fait il me met une croix rouge au niveau du mur parce qu'il n'a pas la donnée acoustique pour réaliser le calcul donc en fait la bibliothèque le logiciel va lui-même poser des exigences donc en fait le calcul n'est pas possible donc il n'y aura pas de performance acoustique au niveau pour compléter la réponse de Maxime en fait il est un doublage normalement il est testé sur le béton de 16 une brique creuse de 20 ou éventuellement un bloc creux de 20 on n'a pas tout le temps la performance sur ces trois supports alors ce qu'il est possible de faire c'est de prendre la performance mesurée sur le béton plein et l'appliquer sur un autre support ça c'est possible par contre la réciproque n'est pas possible c'est à dire que si on a la performance mesurée sur un bloc creux de 20 on ne peut pas l'appliquer sur un béton plein très bien peut-on renseigner les objectifs DNTA TR par façade et non par local uniquement oui en fait ici alors moi j'ai fait un calcul selon la norme française ici donc le groupement des façades c'est de tout grouper ça veut dire l'exigence par local par contre si je dis ne pas grouper là je vais je vais recalculer mais j'aurai une exigence alors j'ai fait n'importe quoi au niveau de mes murs je vais remettre vous voyez typiquement j'ai pas le bon le bon élément du coup il m'a mis un avertissement au moment du calcul je vais remettre ce que j'avais ça devait être 13 plus 8 voilà calculé ici donc au niveau de la chambre 2 du coup j'ai les deux exigences j'ai ce mur là qui a une exigence à 34 et ce mur là qui a une exigence à 32 donc c'est au niveau des paramètres généraux et des options de calcul on peut choisir de grouper ne pas grouper grouper tous les murs ensemble toutes les toitures ensemble ou grouper par orientation nord, est, ouest, sud comment rajouter un onglet à un matériau exemple rajouter des perfs alpha à un matériau qui n'en a pas en base donc je pense que c'est ici quand on crée un élément personnalisé ça serait rajouter un onglet Pascal je pense que c'est pas possible il faut choisir un élément qui a déjà les onglets qu'on souhaite renseigner ça sera pas possible alors pour information tous les produits dans la base de données ont une performance alpha d'accord que ce soit un mur en béton ou une vitre alors que c'est pas c'est pas sa fonctionnalité mais elle possède elle présente une performance qu'on appelle un alpha de classe avec des valeurs très faibles mais qui permettent au logiciel de calculer le temps d'envergération dans un local voilà après les matériaux pour lesquels qui sont usés pour faire de la correction acoustique donc plutôt dans la catégorie matériaux absorbants là vous pouvez rentrer une valeur de alpha peut-on importer des données et matériaux de bases de données à Kubat anciennes ne pas perdre ce qui a été créé c'est l'échange qu'on avait tout à l'heure à propos de la base de données c'est il faut qu'on teste la base de données est-elle conservée au fil des mises à jour ben non les mises à jour elles vont écraser le fichier en fait vu que c'est un seul et même fichier la dernière base de données s'installe sur la précédente qu'en est-il de la prise en compte des référentiels avec termes d'adaptation CI et basse fréquence 63 Hz alors ça ça doit être le référentiel HQE ou d'autres référentiels je ne crois pas que ce soit pris en compte par le logiciel j'ai un doute Pascal tu sais ou pas c'est pareil ça va vérifier mais après les termes d'adaptation je ne sais pas si on parle de par exemple pour des bouts de choc on peut calculer à partir de 50 donc ça c'est un calcul d'indice donc c'est pareil il faut toujours il faut toujours avoir les performances associées pour les fréquences qu'on le souhaite si on n'a pas à partir de 50 on ne pourra pas calculer mais après c'est un calcul mathématique la liste d'indices calculables est quand même assez fournie la liste d'indices on la retrouve ici autrement on a la main pour changer les grandeurs très bien est-il possible de déterminer un isolement de façade à travers un espace tampon type Logia comble perdu c'est ce que j'ai montré avec le séjour par contre c'est possible uniquement horizontalement sur un même niveau en vertical avec un comble perdu ça n'a pas été possible peut-on synchroniser la base de données dans le BIM server ? non c'est pas possible la base de données elle est forcément en local ok donc là il reste quelques questions encore peut-on définir un objectif d'NTA-TR pour tous les locaux ayant une même exposition ? ça va se gérer c'est ce que j'ai fait c'est que je suis obligé d'aller le faire au niveau des façades ici c'est en fonction des projets peut-être parfois un peu laborieux c'est pareil en développement on est en train de voir pour pouvoir l'appliquer directement à plusieurs murs dans d'autres outils on a des fonctionnalités qui le permettent donc ça serait l'intégrer dans Acoubat pour pouvoir appliquer directement un isolement à plusieurs façades dans tous les cas ce serait surtout au niveau de la façade plutôt que le local peut-on imaginer le développement d'une base de données CSTB et d'une base de données utilisateurs ? pour le moment non ce qu'on disait le fichier de la base de données c'est le même fichier au niveau de mon ordinateur ok très bien donc là je viens de passer en revue toutes les questions qui ont été posées à tous les participants et tous les panélistes j'en ai quelques-unes qui ont été posées copanélistes je reviens dessus rapidement il nous reste 5 bonnes minutes comment accès-t-on aux éléments fréquentiels des différents chemins acoustiques ? je pense que c'est c'est à ce niveau-là au niveau du rapport on va avoir l'ensemble des caractéristiques des éléments qui composent le calcul si je ne fais pas de bêtises est-ce possible d'émettre des bruits de choc au rez-de-chaussée et de réceptionner aux étages ? non le logiciel ne va pas permettre ça peut-on avoir un décaissé ponctuel dans une dalle ou faut-il créer une épaisseur de dalle équivalente ? je ne vois pas tellement la mise en place un décaissé ponctuel dans une dalle je faudrais nous envoyer avec un petit schéma pour plus de précision au support je pense que je pourrais mieux répondre que là parce que j'ai peur de dire des bêtises comment gérer la pénétration des refonds et planchers dans les faux plafonds et doublages faux plafonds filants ou interrompus ? c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la jonction acoustique la connexion elle se fait uniquement entre éléments de base donc là au niveau de mon plafond c'est le béton de 16 qui va les connecter avec le plancher de 20 et si j'ai un refond j'ai un refond ici c'est le béton de 16 de mon refond qui sera connecté entre guillemets à mon plancher de 20 peut-on placer plusieurs absorbants dans un même plancher ? non pas pour le moment on peut en mettre qu'un on est en train de voir également pour pouvoir en gérer plusieurs et gérer des surfaces parce que là par défaut l'absorbant se naît surtout de la surface du plancher très bien et bien pour ma part je pense avoir passé en revue l'ensemble des questions observations des participants il nous reste deux petites minutes s'il y a d'autres questions on est toujours à votre disposition ici on a fait le tour on va pouvoir du coup clôturer ce webinaire ouais je pense qu'on va pouvoir clôturer très bien et bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée merci à tous bonne journée merci beaucoup à bientôt au revoir il y a une dernière question je crois il y a Alexandre Jolibois qui nous a mis attendez j'ai une question on va attendre qu'il tape sa question on est en suspense de voir la question apparaître il y en a qui ont faim apparemment on a pour une question pouvez-vous nous renvoyer l'invite pour le prochain webinaire alors je ne peux pas envoyer directement l'invitation mais je peux je mets le lien vers la page d'inscription c'est le dernier de la liste vous avez le bouton inscription qui sera en face et vous aurez les replays de celui-ci et du précédent dans un webinaire précédent j'ai le souvenir que Dirk avait parlé d'un outil de définition des jonctions en développement avez-vous des nouvelles sur le sujet voilà la dernière question pour l'instant pas trop oui parce que du coup les comment dire les jonctions se font entre les éléments de base des murs et des planchers donc tout ce qui est faux plafond filant par exemple ça ne peut pas être pris en compte actuellement dans le logiciel c'est des échanges que l'on a avec le CSTB pour adapter au mieux ce type de calcul mais pour le moment je n'ai pas plus d'informations là-dessus voilà et bien merci à tous merci bonne journée puis à très bientôt merci Pascal au revoir merci Pascal merci pour votre participation bonne journée à bientôt au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501